Je vais faire le numéro 16 de la page 469, mais cette fois-ci en termes de produit vectoriel. Donc on sait qu'un moment de force, c'est un vecteur. Le vecteur est donné par R, produit vectoriel de la force. Donc un produit vectoriel, ce que ça dit, c'est que si j'ai I avec J, j'ai deux vecteurs, j'ai un vecteur qui est I puis l'autre qui est J, en bout de ligne, ce que ça va faire, ça va nous donner K. Donc ça va nous donner quelque chose d'externe, donc en Z, en K. Donc c'est ce qu'on a. Donc on voit ici dans le fond que I, croix J, ça va nous donner en K. En vrai, ce que je veux que tu vois, c'est que si en fin de compte, imagine, ça c'était mon objet, j'ai mon pivot là. Ici, j'ai une force qui est appliquée comme ça. Donc ma force est 1 en J, ma distance est 1 en X, mais l'objet va tourner comme ça. Il va tourner selon l'axe des... Et là, je ne sais pas si tu vois ton X, Y, X, Y puis Z, il est sortant. Donc c'est comme si je prends la règle de la main droite, mon pouce devient sortant et mes doigts montrent le sens de la rotation. En vrai, je mets K. Le vecteur K veut dire que c'est l'axe de rotation, puis mes doigts montrent le sens de la rotation. Donc c'est quand je veux faire le produit vectoriel avec les moments de force. Donc ici, ce que je vais faire, je vais faire exactement ça. Donc je vais aller voir mes forces selon le système d'axe que je vais me donner et ça va me permettre de savoir la rotation. Donc déjà, je vais faire un système d'axe classique. Donc ici, je vais mettre X, ici je vais mettre Y, ce qui fait que Z va être sortant. Donc X, Y, Z. Z sort de la page en ce moment, sort de l'écran. Si je regarde ma force F, vous voyez qu'elle est en moins X. Donc j'ai une force F qui est en moins I. Attendez, il faut que je commence par la distance avant. Donc c'est R croix F. Donc je vais commencer par R. Donc vous voyez, j'ai mon vecteur ici qui est 1.1. Donc mon vecteur R, c'est 1.1 dans cette direction-là. Donc c'est toujours du pivot vers le point d'attache de la force qu'on va nommer le vecteur R, ici, pour la première force. Donc ici, j'ai 1.1. Puisque cet angle-là, ici, c'est 180 moins 90 et moins 30, il va me rester 60. Donc je vais me rendre compte que R, ici, c'est, je vais prendre 60 degrés, je vais prendre 30, là. Mais c'est cosinus en X et sinus en Y. Donc je peux, si vous voyez, mon R en tant que tel, je vais l'écrire comme 1.1. Cosinus 60 en I, mais il s'en va vers les moins I, hein, il s'en va vers les moins I comme ça. Et après, je vais avoir plus, donc 1.1 sinus de 60 en J. Et ce produit vectoriel de ma force F, que je viens de dire, qui est uniquement en I, donc F, qui est uniquement en I, mais qui est négatif. Donc ça, ça va être ma première, hein, mon premier moment de force, donc de ma force F. Maintenant, je sais que la somme des moments de force doit donner 0, il faut que j'aille trouver l'autre moment de force qui est donné ici. Donc pour ce qui est de lui, vous voyez, j'ai besoin de cette distance-là, R. Donc cette distance-là, R, on se rend compte que c'est A sur 2, puis B sur 2 racine. Donc je vais aller faire ça ici, hein, sur le coin ici. Mon petit D, ça va être A sur 2 au carré, plus B sur 2 au carré racine, donc ça va être Pythagore. Ce qui va nous donner, je ne me rappelle plus, je l'ai fait tantôt, donc 0.2 au carré plus 0.5 au carré racine, donc 0.5385 mètre. Et j'ai besoin d'un angle, dans le fond, pour pouvoir faire ce vecteur-là. Donc j'ai besoin de ce petit angle-là qui va me permettre de savoir l'angle au complet, puisque ça, c'est 30 degrés. Donc ce petit angle-là, je vois que ça va être 0.2 sur 0.5 divisé par tangente, inverse tangente, excusez. Donc 0.2 divisé par 0.5 inverse tangente, j'arrive à 21.8. Donc nommons ça l'angle alpha, donc c'est 21.8. Donc si je veux écrire ce vecteur-là, ce vecteur R2, on peut rappeler ça de même, R2, donc du pivot jusque-là, donc pour ce deuxième moment de force-là, je me rends compte qu'en X, c'est la distance de 0.5385 cosinus de 21 mais plus 30, donc 51.8. Donc ça va me faire, vous voyez, 0.5385 fois cosinus de 51.8 degrés. Et là, vous voyez qu'il va en plus X, donc en Y. Après, vous voyez, il va aller en J, donc il va aller vers le haut, je vais mettre tout de suite mon plus, c'est 0.5385 encore, fois sinus de 51.8 en J. Et ça, c'est produit vectoriel, en fin de compte, produit vectoriel de ma force. Et vous voyez que ma force de 200 va uniquement en J puis vers le bas. Donc, je vais faire fois moins 200 J, comme ça. Alors, il faut que je fasse cette somme-là, puis je vois ce que ça donne. Donc, je vais commencer par faire mes produits vectoriels, voir ce que ça donne. Donc, je vais faire Y avec Y. Y avec Y, puisqu'ils vont dans la même direction, c'est comme si j'ai une porte, j'ai un pivot qui est là, j'ai une force qui tire comme ça, qui est en Y, puis ma distance est en Y, bien, Y fois Y, ça donne, ça ne veut pas tourner, donc ça donne 0. Donc, le premier Y avec Y, ça donne 0, je ne le ferai pas, je vais faire J avec Y. Et quand je fais Y croix Y, ça va me donner moins K. Donc, je vais vous le faire dans deux secondes pour mieux comprendre. Mais ce que je vois que ça va me faire, c'est que tu prends la valeur qui est devant le J, tu prends la valeur qui est devant le Y. Donc, en vrai, ça fait 1.1 sin de 60. Tout ça multiplié par moins F et tu laisses les deux ensemble. Ça fait IJ croix Y. La question, c'est ça, qu'est-ce que ça donne? Là, vous avez vu que c'était facile de comprendre tantôt que I croix J, ça donnait K. Donc, I croix J, ça donne K. J croix K, faites-le, vous allez vous rendre compte, ça donne I. Et K croix I, ça donne J. Moi, c'est comme ça que je le représente. Si on va dans cette direction-là, comme ça ou comme ça, ça donne toujours l'opposé. Donc, IJ, ça va donner K+, JK, ça va donner I+, KI, ça va donner J+. Et si tu vas dans le sens contraire, c'est négatif. Donc, vous voyez, j'ai mis IJKI, puis je fais ça. Bon, il y a d'autres moyens de le faire. On peut le faire aussi en IJ et on va faire un K comme ça. Puis là, si je m'envoie comme ça, J, ça donne K+, bon, bref, en forme d'un cercle. Faites la technique que vous voulez, là. Donc là, je reviens ici. J'ai J croix K. Voyons, J croix I, ça va me donner mon moins K. Donc, vous voyez ici, avec moins, ça va me donner un plus K. En bout de ligne, j'ai 1.1, signe de 60, fois F, qui est en plus K. Bon, ça, c'était pour ce vecteur-là. Maintenant, je vais aller voir l'autre côté. J'ai I croix J, ça marche. Puis J croix J, ça, ça ne donne rien. Donc, il me reste juste lui. I croix J. I croix J, ça me donne plus K. Donc, je vais réécrire le tout. Donc, vous voyez, ça va me donner ici. Bon, je vais mettre, je ne sais pas si il y a un moins. Le moins, je vais déjà le mettre ici. Donc, je vais mettre moins. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,5385 cos de 51.8. Là, j'ai I. Donc, fois moins 200. Le moins, j'ai déjà sorti. Donc, je vais mettre 200. Puis là, j'ai I croix J. Donc, I croix J comme ça. Et ça, je sais que ça donne quoi? Bien, ça donne plus K. Donc, au total, ce que ça me donne, mon vecteur, la somme des moments de force, il faut que ça soit égal à 0. Donc, je vais pouvoir isoler F. Et je vois que F va être en K. Donc, je vais pouvoir, hein, vérifier. Pas F, mais je vois que le vecteur est en K. Je me rends compte que ça veut tourner, hein, selon, comme on disait, en Z. Donc, je vais pouvoir isoler F en tant que tel. Les cas, ça ne m'inspire pas ici. Je ne sais pas si vous voyez. Quand je veux trouver F, F, j'avais déjà évoqué tantôt qu'il y allait en moins X. Donc, automatiquement, je fais juste me rendre compte que ça s'additionne. On prend les composantes. Si tu avais eu des IJ, des IJ, tu aurais pris des composantes I ensemble, des composantes J ensemble. Fait qu'ici, en bout de ligne, je fais juste pouvoir isoler F. Je me rends compte que c'est quoi? Bien, c'est 0,5385 cosinus de 51.8 fois 200, tout ça divisé par 1.1 sin de 60. Et ça va arriver encore à 69.9, environ 70 newtons, dans le fond, là, qu'on a comme grandeur. Mais ça, c'est avec les vecteurs, là, dans le fond, en IJK. Donc, si on veut le faire de cette façon-là.